Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 37e épisode. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un petit point d'avancement sur le projet, parce que ça fait maintenant plus d'un mois que je l'ai lancé. J'ai été assez penché sur les projets jusqu'à maintenant, et puis maintenant que le projet postal-code.fr est quasiment terminé, ça me permet de lever un peu la tête et de prendre un peu de recul, et surtout de tirer les premiers enseignements sur ce projet-là, et sur le projet 365 jours dans sa globalité. Donc j'ai créé une présentation pour accompagner la vidéo, et vous faire part, partager mon expérience avec vous. Donc la première chose, c'est que j'ai vraiment du retard sur les vidéos, maintenant je crois que j'ai deux jours de retard. Donc c'est un retard que j'ai pris petit à petit, qui est assez difficile à combler, parce que les vidéos ça me prend du temps, et puis j'avoue que je suis plus motivé par le développement de mes projets, plutôt que la création de mes vidéos. Donc je vais essayer de m'améliorer là-dessus. La création du blog 365-jour.fr m'a pris un peu moins de 10 jours, donc c'est quelque chose qui est raisonnable. Alors bien sûr, c'est pas un blog super évolué, comme je vous ai expliqué, j'ai pas voulu reprendre une solution toute faite de type WordPress. Donc voilà, c'est un blog que j'ai vraiment personnalisé, donc je suis assez content d'avoir terminé en 10 jours, ça m'a laissé le temps de vraiment débuter le projet, le premier projet, le postal-code.fr juste ensuite, c'est un projet qui m'a pris un peu moins d'un mois, et vraiment, je pensais pas prendre autant de temps. Au départ, je voulais faire un site vraiment super simple, dans lequel je me consacrais essentiellement sur l'aspect référencement. Ensuite, petit à petit, les idées sont venues, j'ai voulu rajouter de plus en plus de choses, et puis petit à petit, j'ai rajouté des infos sur les communes françaises, il y a la récupération des infos de Wikipédia qui a pris là aussi plus de temps que prévu, j'ai rajouté une meilleure ergonomie avec Ajax, etc. Donc ça m'a pris des jours de travail, et donc au final, ça a pris plus de temps que prévu, mais je suis quand même assez satisfait du résultat, je pense que j'ai bien fait de consacrer ce temps-là à ces fonctionnalités, parce que le rendu final est quand même assez bon, je le trouve. Donc, oui, j'ai pris du retard, mais je pense que c'était un retard nécessaire. En revanche, sur les vidéos, je vais vraiment essayer de m'améliorer, de rattraper le retard que j'ai pris, et de continuer à faire des vidéos intéressantes, sans oublier qu'à chaque fois que vous me laissez un commentaire, je trouve ça vraiment motivant pour la suite. Ensuite, il y a eu des correctifs que j'ai apportés au projet, au blog et au site postal-code.fr. Je pense que ça fait partie du processus normal de mise en ligne d'un site internet, il y a toujours des bugs qui apparaissent suite à la mise en ligne, des choses qu'on n'avait pas vues avant, et donc je vous remercie grandement de m'avoir remonté ces problèmes-là, de m'en avoir fait part dans les commentaires, etc. Vraiment, c'est grâce à vous que les projets sont devenus un peu plus proches de la perfection, donc merci à vous, et puis je compte sur vous pour les projets suivants, parce qu'il y en aura encore, donc restez à me suivre sur les vidéos, et puis à m'envoyer vos commentaires. Donc merci à vous, et puis les correctifs, il y en aura encore, parce que des bugs, un projet sans bug, je pense que ça n'existe pas. Alors, vraiment le ressenti le plus fort pour l'instant sur ce premier mois de l'aventure, c'est le plaisir que j'ai eu à partager avec vous mon expérience et mes connaissances dans les vidéos. C'est vraiment à chaque fois un plaisir quand je lis dans les commentaires quelqu'un qui me remercie, quelqu'un qui me dit qu'une vidéo lui a été utile. Alors n'hésitez pas à continuer comme ça, et puis à me dire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Et puis je ferai en sorte que les prochaines vidéos vous plaisent aussi. Alors il y a aussi d'autres vidéos qui sont peut-être moins intéressantes, qui n'ont pas eu de commentaires. Alors je ne sais pas si c'est vraiment parce que ce que je vous dis est complètement inintéressant, si vous n'êtes pas concerné par les projets, lorsque je vous parle des avancements sur ces projets-là. si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'une vidéo ne vous concerne vraiment pas, qu'elle ne vous intéresse pas, que vous n'arrivez pas à la regarder jusqu'à la fin, dites-le moi en commentaire, et puis là encore, j'essaierai d'ajuster en fonction de ce que vous me direz. Alors voilà, j'attends tout ça, et puis je vous remercie d'avance. Alors la seconde chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de travailler depuis chez soi. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, je travaille depuis chez moi depuis début octobre, et donc ça nécessite vraiment une bonne organisation. Ça a des avantages et aussi des inconvénients. Alors l'avantage, c'est de travailler de chez soi, de ne pas devoir passer du temps dans les transports en commun, etc., de travailler à l'heure qu'on veut. Et vraiment l'inconvénient, c'est qu'il faut trouver la motivation et la garder, parce qu'on peut être tenté de passer une journée au lit, de regarder la télé au lieu de bosser. Donc vraiment, il faut trouver la motivation nécessaire et également être assez débrouillard, parce que je travaille depuis chez moi et je travaille seul. Donc il faut, comme des personnes sont faites pour plutôt travailler en équipe, il y a également des personnes qui sont plutôt faites pour travailler seul et un peu toucher à tout. Donc moi, je suis plutôt dans le deuxième groupe. Donc moi, ça ne me dérange pas de travailler seul sur les projets. en revanche, il faut là vraiment être bien organisé. Donc moi, pour garder la motivation et surtout être concentré sur mes projets, ces derniers temps, je me suis plutôt tourné vers le travail de nuit, parce que la nuit, on n'a pas les bruits de la journée, les klaxons dans la rue, etc. Donc ça a des avantages, parce que c'est vraiment calme et ça me permet de me concentrer sur les projets. Puis l'inconvénient, c'est qu'on est vraiment désynchronisé par rapport aux autres personnes qu'on travaille la nuit et qu'on dort plutôt le jour. Donc là, il faut vraiment que je m'améliore là-dessus, parce que sinon, je suis vraiment fatigué. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va être vraiment concentré dans son projet. On va pouvoir travailler des heures sans voir le temps passer. Vraiment avancer beaucoup en peu de temps. On ne va pas être dérangé par quelqu'un qui veut nous parler de ses affaires à la machine à café, etc. Là, on est vraiment concentré seul face à son projet, mais il faut être aussi organisé. Donc moi, de l'organisation, c'est comme ça, pour l'instant, que je l'ai faite, que je me suis organisé. Alors, comme il y a des inconvénients, et puis comme aussi, il faut que je fasse les vidéos et que je sois à l'heure dans mes vidéos. Alors, peut-être que j'adapte un petit peu ce mode d'organisation pour trouver quelque chose d'un petit peu plus standard et puis de plus pratique aussi. Donc voilà pour le travail depuis chez soi. Ça requiert pas mal d'organisation et puis surtout de trouver la motivation. Ensuite, j'ai encore beaucoup de choses prévues dans les projets. J'ai pas mal de projets qui sont en attente. Alors, j'attends vraiment avec hâte de commencer le prochain. Et j'ai aussi des choses à vous parler dans les vidéos. Je vous ai déjà présenté un bouquin. J'aimerais vous en présenter un second. Je vous ai dit que je ferais un tutoriel sur le développement d'un site mobile avec GQuery Mobile. Donc ça aussi, je vais le faire. J'ai comme ça pas mal d'idées qui sont en attente. Et c'est des idées que je sortirai quand j'aurai moins de choses à dire sur l'avancement de mes projets. Donc par exemple, après-demain, je vais partir en Hongrie pour 9 jours. et là, j'aurai sûrement moins le temps de développer mes projets. Donc ce sera pour moi l'occasion de vous faire des tutoriels, de vous parler d'autres choses et d'essayer de faire des vidéos un petit peu différentes. Donc voilà pour les choses de prévues. Je vais vous parler dans la prochaine vidéo du projet qui va suivre et puis comment je vais organiser un peu tout ça. Alors, bien sûr, le principal problème maintenant, c'est gagner de l'argent. Parce que, donc comme je vous l'ai dit, cette année, elle est consacrée au développement de mes projets web, de mes idées de sites web. Mais vraiment, ce qu'il faut aussi, c'est gagner de l'argent. C'est savoir si je peux concrètement gagner ma vie en créant des sites web, non pas pour des clients, mais en éditant des sites web, des plateformes, des sites comme Postal-Code.fr par exemple. Donc pour ce site-là, moi j'avais l'idée de vendre les espaces publicitaires sur chacune des pages d'information sur les communes de France. Par exemple, vendre un espace publicitaire sur la page de Paris, sur la page de Marseille, etc. Donc ça, c'est une idée. Ensuite, pour le concrétiser, il va bien sûr falloir attendre d'avoir plus de trafic sur Postal-Code.fr. Donc pour l'instant, je suis en plein référencement. Je vais essayer de développer un petit peu le trafic sur Postal-Code.fr. Et donc cette question-là de monétisation du site, elle va venir plus tard. Donc j'espère qu'un jour, je vais pouvoir sortir cette idée-là, développer cette fonctionnalité. Et puis, je vais continuer d'abord dans un premier temps à développer le trafic sur ce site-là. Mais bien sûr, il faut que je trouve une solution pour gagner de l'argent d'ici là. Donc je vais sortir en parallèle un deuxième projet. Et si je veux résumer en quelques mots ce point d'avancement sur ce premier mois, c'est vraiment le plaisir que j'ai pu avoir à lire vos commentaires, à échanger avec vous. Donc continuez comme ça. Moi, et je lis toujours avec plaisir ce que vous me dites dans les commentaires sur les épisodes. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez quelque chose de négatif à dire, n'hésitez pas. Moi, ça me permet vraiment d'ajuster pour les prochains épisodes. Donc voilà, j'attends toujours vos petites remarques. Et je vais essayer de faire comme ça un point d'avancement chaque mois pour vous faire part de mon état d'esprit concernant le projet. Donc je vous dis à bientôt et puis salut !